Je suis Rosane Trégoat, je suis metteur en scène pour la compagnie notamment de Théâtre Hostinato. Et mon début de travail de mise en scène, je dirais qu'il a commencé à l'ADEC, justement. J'ai fait l'option théâtre à Bellevue, au Mans, en fait, dans un lycée au Mans. Et ensuite, j'ai fait l'être moderne à la faculté de Rennes. Ensuite, je suis rentrée en licence art du spectacle. J'ai fait une maîtrise aussi art du spectacle. Et en parallèle, en tout cas, de mes études universitaires, j'ai fait pas mal de stages, en fait, à l'ADEC pour me former en tant qu'à l'époque, je ne voulais plus être comédienne. Donc, j'ai suivi pas mal de stages, notamment à l'époque, il y avait beaucoup de stages donnés par les Lucioles. Voilà, en gros, mon parcours, j'ai fait le conservatoire aussi après l'ADEC. En fait, à l'époque, en tout cas, dans les structures qui donnaient des ateliers de théâtre, il y avait l'ADEC, il y avait la paillette, surtout. Et donc, c'est comme ça que j'ai dû rencontrer l'ADEC, en fait, pour pouvoir continuer à me former, parce que la faculté, en fait, ne donnait pas vraiment beaucoup de cours de pratique de théâtre. Et donc, c'est pour ça que je devais chercher, en fait, un endroit où faire des stages pour apprendre, en fait, à jouer, etc. En tout cas, de souvenir, en fait, je me souviens que j'avais 20 ans, parce que j'étais aussi intriguée, enfin, c'est aussi pourquoi je suis allée vers l'ADEC. C'est-à-dire que je voulais savoir comment ça se passait pour donner et animer des ateliers de théâtre, en fait. Et donc, à l'époque, je suis allée à l'ADEC et il y avait une personne, une intervenante qui s'appelle Rosanne Contreras, je crois, et qui donnait des ateliers à des ados. Et je lui ai demandé si, pendant une année, je pouvais suivre son travail. Et donc, elle m'a accueillie avec générosité et m'a permis, par exemple, au départ, de faire les échauffements au groupe, etc. Et comme ça, c'est passé l'année, donc j'ai appris beaucoup en regardant faire et en faisant un petit peu avec elle. Et l'année suivante, en fait, elle allait arrêter, en fait, d'intervenir à l'ADEC et elle m'a proposé auprès de l'ADEC de prendre sa place, en fait. Donc, au début, moi, j'avais 20 ans, en fait, donc je me trouvais un peu jeune pour ça et en même temps, flattée de la confiance qu'elle avait et que, du coup, l'ADEC aussi avait en moi. À l'époque, c'était Suzanne Hélène et qui ont abondé dans son sens et, en fait, ils m'ont permis d'animer mon premier atelier. Et c'est un peu ma première expérience de mise en scène, en fait. Et donc, voilà, j'avais mis en scène, en fait, un auteur bosniaque qui s'appelle Almir Mucerevich et que m'avait proposé la bibliothécaire de l'époque. Et en fait, ça m'a été un franc succès, en fait, cette pièce, c'était chouette. Et moi, je me suis trouvée à ma place, en fait, parce qu'on m'a dit aussi que ça marche très, très bien que j'avais fait tout ça. Et Suzanne Hélène, je me rappelle, avait dit à tout le monde, avec aussi de la représentation, ben voilà, on peut avoir 20 ans et avoir beaucoup de talent. Donc, ça m'avait vraiment flattée venant d'elle. Elle avait beaucoup d'expérience, en plus. Elle en avait vu passer. Et du coup, c'est comme ça que je me suis un peu lancée dans cette histoire de mise en scène, en fait, qui n'a fait que s'affirmer, puisque je ne suis plus comédienne et je suis metteur en scène. Et aussi, pour rebondir encore, comment ça a tracé des choses dans ma vie aussi. C'est que la découverte de cet auteur-là, bosniaque, en fait, ça a été l'objet de mon mémoire, de ma maîtrise. J'ai travaillé sur les dramaturgies d'ex-Yougoslavie, qui avaient un rapport avec la guerre d'ex-Yougoslavie. Du coup, ça m'a emmenée aussi beaucoup à aller en Bosnie, en Servie, et ça a alimenté pas mal d'années de ma vie. Et je sais aussi qu'une des ados qui avait fait cette pièce-là, qui était partie de France, j'ai prise aussi de passion pour l'histoire des Balkans, et notamment de Bosnie. Et elle est partie, elle, plus tard, quelques années après ce projet-là, vivre là-bas. Et elle est devenue bilingue, et elle a toujours un attrait, je crois, pour ce pays-là. Donc c'est dire que l'ADEC m'a nourrie, et même par répercussion a nourri d'autres personnes. En fait, je crois que j'aime vraiment le travail avec les amateurs, si bien que d'ailleurs, je me l'utilise. Et moi, je parle le travail de mise en scène avec les professionnels. Je me retrouve bien avec les amateurs, parce que je trouve qu'à chaque fois, en fait, on a des personnalités vraiment différentes, des gens qui viennent de différents horizons, avec des différents corps, des différents vécus. Peut-être encore plus que chez les comédiens professionnels, j'ai l'impression. Et j'y trouve aussi un intérêt, parce que quand on a l'idée d'un texte, on peut le monter tout de suite, en fait. Et on n'est pas obligé de passer par tous les chemins de la production, qu'engagent les professionnels, enfin, du coup, de devoir faire des dossiers et attendre peut-être deux, trois ans avant de faire son projet. Donc j'aime bien, en fait, cette immédiateté où on a envie de monter un exercice parce qu'il est brûlant, parce qu'il est intéressant, parce qu'il est fort pour soi, et de pouvoir tout de suite le monter avec des amateurs. Et puis j'aime aussi le point de départ, en fait, des amateurs. Et jusqu'à ce qu'on arrive à les emmener, ils sont les plus premiers étonnés. Et je trouve que c'est chouette comme trajectoire, en fait, en tant que direction d'acteur, d'arriver à emmener les acteurs, amateurs, vers une qualité de jeu. Voilà, je trouve ça fort, en fait, avec eux. Donc c'est pour ça. Et en plus, pour la plupart, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas choisis, qui constituent un groupe le temps d'une année ou d'un stage ou quoi. Et souvent, en tout cas, la représentation soude tout le monde. Chacun, dans ses différences, ça trouve sa place. Je trouve ça vraiment assez fort dans le théâtre amateur, peut-être, plus qu'ailleurs. Moi, j'y ai toujours trouvé quelque chose d'assez familial. Et là, je trouve aussi qu'il y a une petite équipe restreinte qui roule, en fait, qui va à l'essentiel et qui ne se perd pas en tensions, en relationnelles compliquées. Donc ils sont vraiment tous très complémentaires et vraiment à l'endroit de travailler, d'être dans l'abonnement, dans le partage, dans l'écoute et tout ça. Enfin, je trouve que c'est ça qui caractérise la maison. Et d'un point de vue artistique, moi, j'ai l'impression que tout est possible et qu'il n'y a jamais de frein sur autant les auteurs qu'on peut choisir que les formes que peuvent prendre les mises en scène. Enfin, voilà, avec Eric, par exemple, on a décidé de mettre les spectateurs sur le plateau. Bah, c'est possible, en fait. Donc, vraiment, il y a une grande, grande liberté pour les intervenants à créer, en fait, des choses.